Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau tutoriel sur la robe de Noël. Carmen m'a demandé de réaliser une petite robe de Noël pour le concours, enfin non c'est pas vraiment un concours pour que chacun puisse mettre son chichi et qu'on profite tous des photos de Noël. Donc chérie, je vais vous réaliser une petite robe toute simple à faire. Je vais vous montrer celle que j'ai faite pour Maya avec la petite capuche. Bien sûr, je ne vais pas donner ce patron-ci parce que je vais encore le retrouver en vente sur Facebook et comme j'avais demandé que je donnais les patrons uniquement à usage privé et que certaines personnes ne respectent rien du tout, donc on va faire vraiment la basique. Et la basique en même temps va servir aussi pour les personnes qui ne savent pas coudre. Donc on va prendre d'abord le patron du... on va faire la robe de Noël harnais. Comme elles savent tout si bien copier ce patron-là, bien allons-y tiens. Tu sais me passer doré s'il te plaît ? Donc pour ce faire, nous allons mesurer la longueur du chien. C'est-à-dire on va bien lui relever la tête, comme ceci, jusqu'à la base de sa queue. Et on voit que Zoé a déjà 23 cm, qu'elle a bien grandi. Voilà. Donc je vais prendre le patron du harnais que vous allez recevoir. Vous allez l'agrandir vous-même à vos mesures. Donc je le pose sur le papier. Je vais venir l'épingler, comme ceci. À partir de l'encolure, ici, je vais mesurer 23 cm. Donc à la mesure de ma petite Zoé. Et je vais venir, ici, à plus ou moins 8 cm. Et ici, je vais lui faire un bel arrondi. Comme ceci, voilà. Et hop, je repars comme ça. Et vous savez, je vous ai déjà dit que le chien, le dos du chien, il plonge vers l'arrière. Donc on va lui retirer directement, ici, 1 cm, 1,5 cm. Voilà. Et on va le faire aller jusque à l'encolure. Voilà. Parce qu'on va lui faire une couture au milieu de dos. Ce qui va éviter, comme, de faire des pinces, ici, pour empêcher que la robe ne flotte ou ne baille. Maintenant, je vais découper le patron. Puis je vais vous montrer comment on le place sur le tissu. Maintenant, pour les personnes qui font ça uniquement en usage privé, il est bien entendu que je me ferai un plaisir de les aider, comme d'habitude. Voilà. Donc voici le patron qui est prêt. Donc, ce patron-ci est à la taille de ma petite Zoé. Je vais regarder dans le tissu, ici, si j'en ai assez. Si pas, je vais devoir chercher après l'autre tissu. Donc, je le plie en deux, comme ceci. Non, je n'en aurais pas assez. Tu peux couper la caméra. Voilà. Maintenant, nous allons placer le patron sur le tissu. À savoir qu'il va y avoir une couture au milieu de dos. Donc, je le place comme ceci. Bien sûr, on ne doit pas gaspiller parce que j'ai horreur de ça. Voilà. Et on va venir l'épingler ensuite. Vous savez bien qu'il n'y a pas besoin de laisser une marge de couture au patron, vu que c'est compris dedans. Donc, je l'épingle directement. Voilà. Et alors, on a mis. Attends, je vais faire un peu. J'y vais. Seulement, au milieu de dos, on va laisser une petite marge de couture parce qu'elle n'est pas comprise dedans, comme j'ai décidé de lui faire une couture au milieu de dos. Elle n'est pas compris dedans. Donc, je lui laisse un peu de valeur de couture pour l'assembler par la suite. Donc, pour les personnes, bien sûr, qui ne savent pas coudre, elles vont se contenter seulement de cette face-ci. Je leur conseille néanmoins de le faire dans de la feutrine rouge. Et vous allez utiliser le pistolet-colle, vu que vous n'avez pas mis la chaîne à coudre, ou vous ne le savez pas coudre. Ou alors, ici, il n'y aura qu'une seule couture à faire avec une aiguille. Là, le long. Quand on va l'ouvrir en deux, c'est terminé. Donc, voilà. La première partie est faite. Ici, comme c'est un tissu très, très léger, nous allons le doubler. Donc, j'ai choisi une petite doudoune, parce qu'il ne fait quand même pas très chaud. Donc, je fais la même chose. Je le remets dessus, sur une belle petite fourrure. Et je vais le recouper une deuxième fois. Exactement la même chose dans le tissu fourrure. La fourrure, ce n'est pas toujours très facile à couper. Voilà. C'est vraiment en direct. Il est très simple à faire. Donc, on va y aller. Il faudra un peu de scratch aussi. Et puis, vous n'allez même pas être obligé de mettre du blanc pour faire Noël, parce que la fourrure va revenir sur les bords. Ça va se faire tout seul. Voilà. Donc, maintenant, on va ôter le patron de la petite robe. Arnais. Maintenant, pour celles qui veulent, elles mettront la tâche arnais. Moi, je ne vais pas en mettre. Donc, on va mettre l'endroit sur l'endroit. On va venir faire ici une piqûre à 1 cm. La fourrure, donc, l'endroit sur l'endroit. Et on va revenir faire ici une piqûre à 1 cm. On se retrouve après. Je le pique et je vous explique le reste. Voilà. Donc, après avoir assemblé les deux milieux arnais, je suis venue faire ici une petite piqûre, ici, à 1 cm de chaque côté. Je ne sais pas si Vanessa s'est zoomée pour vous montrer, pour que ce soit plus joli sur le devant. Ça va ? Donc, on prend la face du premier arnais. Pour les personnes qui ne savent pas coudre, donc c'est coupé en feutrine, c'est bon. Ici, on va venir coller les scratchs, là et là. Et vous allez venir ici coller un peu de feutrine blanche, ici tout le tour, et là. Donc, maintenant, pour celles qui savent coudre, on continue. Donc, le milieu d'eau, le harnais est fait en une seule pièce. Je prends l'autre, je vais poser endroit contre endroit, milieu sur milieu, couture ouverte sur couture ouverte. Je vais venir l'épingler ici tout le tour, comme ceci. Donc, je vais mettre des épingles ici partout, comme ça. Et hop, jusque là. Ensuite, avec ma machine à coudre, je vais venir ici piquer à 1 cm. Ici, comme ceci, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Encore, comme ça, comme ça, comme ça. Je termine par le bas. Et je viens terminer par un des côtés. Je ne vais pas le fermer parce qu'on va devoir le retourner. On va le retourner par là. Donc, maintenant, on va se retrouver après. Ici, je vais le piquer. Et après, on se retrouve. Je vais vous montrer comment le retourner. Après être venu piquer... C'est bon ? Après être venu piquer, le harnais ici, tout autour, comme on a fait ici, et laisser l'ouverture par ici, je vais vous demander, c'est de cranter dans les emmanchures. J'ai déjà pris l'avance de l'autre côté pour que ça aille plus vite. Pourquoi cranter ? C'est pour éviter que ça ne tire quand on va le retourner, parce qu'autrement, ça va être tout moche. Ce ne sera pas joli du tout. Donc, voilà. Je viens bien cranter. J'enlève le surplus. Voilà. Maintenant, je vais tirer les épingles et on va retourner ensemble le harnais et je vais vous montrer comment mettre le scratch. Donc, cette petite robe va super vite à faire. On peut le transformer en petit manteau. Enfin, c'est comme on veut. Ça prend 10 minutes de temps. C'est hyper simple à faire. Ce n'est pas compliqué du tout. Alors ici, je vais vous demander, c'est de casser les angles aussi, comme ceci. Voilà. Hop. J'enlève l'excédent. Maintenant, je retourne le harnais. J'ai oublié de faire ici dans les coins. Donc, on va retourner et vous allez voir que la petite robe de Noël est terminée. J'avoue qu'on a un peu de mal à retourner. C'est la vérité. Donc, je répète pour celles qui ne savaient pas coudre. Vous le réalisez dans de la feutrine. Vous mettez de... Comment ? De la feutrine blanche tout le tour. Voilà. Donc, les deux petites bretelles qui arrivent. Là, on est dans le bas du harnais. Voilà. Maintenant, on va retourner l'autre partie. Si j'y arrive... Bien sûr, vous retournez ça correctement. Moi, je le fais en vitesse parce qu'on est en train de filmer et que je suis limitée par le temps. Leila, en compte, c'est le vent. Leila est fâchée parce qu'elle attend le vent. Aujourd'hui, il y a une grande tempête. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous pouvez venir ici faire ici une surpiqure tout le tour du harnais pour faire dépasser la fourrure. C'est comme vous voulez. Ou alors, on viendra mettre du marabout ici tout le tour du bas de la robe et ici à l'encolure. Donc, pour mettre les scratchs, je vais vous expliquer. On va prendre deux petits bouts de velcro. Comme ceci. Je vais prendre le côté doux, par exemple, je vais le mettre ici comme ceci. Donc, on va la retourner dans l'autre sens pour que l'on voit bien. Le côté ici, je vais rentrer ici l'intérieur comme ceci quand je viendrai refaire la surpiqure. Je viens mettre le côté rugueux à l'intérieur que je vais venir épingler comme ceci. Donc, elle va se fermer ici à la taille. Sur les épaules, je vais venir déposer ici également du scratch pour fermer ici. Donc, je vais venir mettre un morceau de scratch ici. comme ceci. Bien sûr, on va venir le piquer et à l'intérieur ici, je vais venir rajouter ici un autre morceau de scratch, le côté rugueux afin de pouvoir le fermer. Je cherche une épingle parce que j'ai des épingles qui sont mélangés ensemble. Voilà. Et on viendra fermer ici à l'encolure. Donc, voilà, la petite robe arnée est terminée. Et vous voyez qu'elle ne fait pas des grimaces ici à l'arrière parce que pourquoi on a descendu ici à 1,5 cm de profondeur ce qui va bien prendre la forme du chien ce que beaucoup de personnes ne font pas. Voilà. La petite robe est terminée. C'est la petite robe de Noël. Elle est toute simple. Pour le chapeau, vous reférez au tutoriel sur le chapeau de Noël. C'est exactement la même chose. Alors ici, on peut lui mettre aussi par exemple pour agrémenter une petite ceinture noire qui va terminer la robe aussi. Vous allez chercher une petite boucle qu'on passe à l'intérieur. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci. Après avoir piqué le harnais tout le tour et avoir mis les scratchs, nous allons essayer notre petite copine Zoé. Je vais la déshabiller. je place la robe arnais sur Zoé. Je ferme le premier scratch. Je viens ensuite fermer le deuxième scratch. Elle est toute mince ma petite Zoé. Voilà. C'est ce que la petite robe donne. Alors, ici, vous pouvez venir mettre ici du marabout tout le tour. moi je n'en ai plus malheureusement. Je l'ai utilisé pour la robe de Maya. Et ici, tout le tour ici en bas. Et vous lui mettez ici une petite ceinture noire comme ceci donc vraiment pour faire la robe de Noël la terminer. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce tuto. Au revoir et à la prochaine fois.